Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike, et dans cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter la personnalisation du parapluie de la saison 3 de Fortnite. Donc ici, vous allez pouvoir personnaliser votre parapluie. Donc moi, j'ai fait un petit style comme ça, je le trouve sympathique, sympatoche. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien mon planeur dans l'espace des commentaires et à dire à quoi ressemble votre personnalisation de planeur. Alors, il faut savoir que ce planeur se passera comme la personnalisation du skin de la saison 2. Il va falloir débloquer tous les accessoires au fur et à mesure de la saison pour pouvoir avoir le planeur que vous avez prédéfini. Donc comme le mien, je vais devoir faire tous les défis qui seront affichés que je vais vous dire. Alors déjà, premièrement, pour débloquer la tape à terre, le mât, la toile, le godet, la couleur de traînée, la couleur secondaire de la toile, la couleur du godet, la couleur principale de la toile, la couleur du mât et la couleur du tape à terre. Donc le tape à terre, c'est tout simplement la pointe que vous voyez en haut. Alors, pour débloquer cette pointe, il faudra atteindre le niveau 15, donc le niveau du pass de combat, niveau 15. Alors, il y a cette pointe là, il y a ce petit truc là, voilà, c'est un moteur quoi. Ici, nous avons une sorte de petit bonhomme avec des yeux fermés, je dirais. Alors ici, nous avons un boulon, enfin je ne sais pas trop comment ça se dit, un tuyau, je ne sais pas trop. Alors, un crochet, ici nous avons une pioche, ici nous avons un burger, un burger qui est plutôt pas mal. J'ai hésité à le mettre, franchement, j'ai hésité avec ça et avec la pointe que j'ai mis. Donc ici, il y a une sorte de diamant métallique, ici un canard, ici un écran. Alors là, un saut de sable pour la plage et moi j'ai laissé la pique parce que voilà, c'est simple, c'est classique et j'aime bien. Alors ensuite, le mât. Il faudra atteindre le niveau 35 du pass de combat, le niveau 35. Et ici, vous allez pouvoir débloquer ce mât-là que moi j'ai mis. Donc c'est une clé à molette avec un diamant sur le dessus, une sorte de diamant, bien sûr. Ici, ben voilà, un petit sac accroché au mât. Alors ici, une bonbonne de gaz accroché au mât. Ici, un mât simple avec une ceinture qui l'entoure, moi je pense. Ici, un mât encore plus simple. Là, c'est une grosse bonbonne de gaz. Ici, on dirait que c'est un mât avec une sorte de télescope ou un télescope, quoi, miniature. Ici, nous avons un mât. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Et ça, c'est le mât que moi j'ai prédéfini. Alors, ensuite, nous avons la toile. Donc, il y a cette toile-là que je trouve très sympathique, très design. Nous avons cette toile-là qui est pour moi totalement affreuse. Nous avons la bouée qui peut être pas mal avec un burger dessus, ça peut être pas mal. Un pneu. Alors là, le pneu, ce n'est pas trop mon style. Ici, c'est le niveau 1, donc c'est assez spécial. Je n'aime pas trop. Ici, celui-là, il est pas mal. On dirait qu'il y a des joyaux sur le côté. Voilà, la couleur est pas mal. Alors, ça, c'est vraiment un casque de militaire. Enfin, je ne sais pas, c'est un truc assez bizarre. Une bouche des coups dans l'eau, je ne sais pas. Moi, j'avais hésité avec celui-là aussi qui est pas mal. Je suis bien aimé. La roue d'un bateau et celui-ci avec des tuyaux. Moi, je préfère celui-là. Je trouve qu'il est bien design et en plus, le dessous, on le voit pas encore. Mais en dessous, regardez en dessous, ça fait des petites écailles dorées comme ça. Et moi, j'aime bien. Alors, ici, c'est le godet. Donc, c'est tout en bas. Donc, moi, j'ai mis une sorte de joyau. Voilà pour que c'est un peu dans le thème de mon parapluie. Alors, ici, vous débloqueriez au niveau 75 le godet. Alors, ici, nous avons un petit écran avec la lune dessus. Nous avons un petit, une petite, ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Une petite loupe, enfin, je sais pas trop. Une spatule. Alors, la spatule, il ira très, très bien avec le hamburger. Une tête de mort. Vraiment, j'hésite avec celui-là, mais tête de mort, je sais pas, c'est trop cliché, j'aime pas trop. Alors, un godet très simple. Bon, une petite boule. Un godet en forme de, bah, en fait, c'est un, une jauge de puissance, une jauge d'eau, de pression, bah, voilà. Ici, je vois pas trop à quoi ça ressemble. On pourrait dire que c'est une, une sorte de chaussure. Voilà, une godace, métallique, de robot. Euh, bah, un boulon. Et ça, mon petit joyau que moi j'ai. Alors, maintenant, nous allons passer à la traînée, à la couleur de la traînée. Donc, la traînée, c'est ce que vous voyez là, en rouge. Alors, moi, je l'ai mis en rouge. Vous avez plusieurs couleurs. Voilà, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et pour débloquer cette couleur, vous allez devoir atteindre le niveau 85. Enfin, euh, 95. Donc, 95. Pour les belges. Ici, le défi sera disponible uniquement dans 7 jours. Donc, ce sera sûrement un défi spécial qu'on va devoir faire. Bien sûr, je vous mettrai le défi dès qu'il sortira. Et j'essaierai de le mettre le plus rapidement possible. Ici, nous avons la couleur du mât. Qui sera disponible dans 14 jours. Le défi sera disponible dans 14 jours. Vous pouvez, bien sûr, toutes les couleurs, les personnaliser en appuyant sur R3. Voilà. Et là, vous pouvez choisir la couleur. Moi, je vais laisser en rouge. Hop, hop. Voilà, en rouge. Alors, ensuite, nous avons la couleur principale. Donc, regardez. Moi, je l'ai mis en noir, mais j'aurais pu le mettre en jaune, par exemple. Voilà. Ça peut faire un petit style en bleu aussi. Ça peut être pas mal. En rouge, ça ferait trop de rouge. Voilà. Alors, en noir. Ouais, en noir, il est très bien aussi. Alors, ensuite, nous attendons. Et la couleur principale, ce sera un défi disponible dans 21 jours. Ici, nous avons la couleur du godet. Qui sera disponible dans 28 jours. Donc, un défi. Donc, pareil. Vous avez les couleurs. Vous pouvez les personnaliser. Et le dernier, c'est un défi qui sera disponible dans 35 jours. Et pareil, c'est pour la couleur secondaire de la toile. Donc, regardez. C'est sur... Voilà. Vous avez deux couleurs sur chaque toile. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc, moi, je vais laisser en rouge. Donc, voilà pour la personnalisation du parapluie. Moi, personnellement, j'aime bien système. Alors, ils ont sorti le système de personnalisation de skin à la saison 2. J'ai bien aimé. Je me suis fait un bon petit truc. Regardez. Je pense que je vais pouvoir vous le montrer. Enfin, si je le trouve dans mon casier. Bon, je vais mettre tes faits. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Il est ici. Je vais le mettre en favori parce que je ne l'avais pas mis. Et regardez, moi, ce petit skin. Enfin, cette meuf toute sexy, là, comme ça, en noir militaire. J'ai trop kiffé le fer. Alors, c'est un peu long parce qu'il faut tout débloquer. Mais voilà. Moi, j'ai bien aimé. Regardez. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est moi dans l'espace des commentaires si vous kiffez bien mon skin. Mais moi, je le kiffe de ouf. Voilà. Noir et tout. Ça se fond dans les décors de son. Quand on se cache et tout. C'est vraiment badass. Alors là, ils ont fait la personnalisation du parapluie. Que je trouve très stylé. Je vais pouvoir avoir un putain de parapluie. Mais le problème. Le défaut, je pourrais le dire. C'est qu'on ne peut pas personnaliser de skin dans cette saison. Donc, chaque saison, je pense, ils vont nous rajouter un nouvel élément de personnalisation. Pour voir comment ça fonctionne et tout dans le jeu. S'il n'y a pas de bug et tout ça. Si ça fonctionne bien. Donc, la saison 3, il y aura une nouvelle. La saison 4, il y aura une nouvelle personnalisation dans un autre truc. Peut-être un planeur. Ensuite, ce sera peut-être un sac à dos. Après, ce sera peut-être une pioche. Mais je pense qu'au bout de toutes les personnalisations. Et j'espère qu'ils vont le faire. Il y aura carrément un onglet personnalisation. Où vous allez pouvoir personnaliser beaucoup plus de choses qu'un seul skin. Un seul parapluie. J'espère qu'on va pouvoir tout personnaliser. Et que la personnalisation va augmenter dans Fortnite. Moi, ça me ferait kiffer. Je ne sais pas pour vous. Comme ça, on a tous un skin personnalisé à notre image. Et je trouve que c'est très très bien comme ça. Ce serait une très bonne chose. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais moi, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo. Pas petite, moyenne on va dire. Vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. A partager. Et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Les potos, c'était soit cool au mic. Et ciao. Peace.